Le 15 septembre 2014, le géant américain Microsoft rachète Mojang, une entreprise fondée par un certain Notch, le créateur du jeu Minecraft, jusque là 100% indépendant. Cet événement marque un tournant, les fans de Minecraft en veulent à Notch, à Mojang, ils sont traités de vendus. Sur Twitter, les rip Minecraft se multiplient. Certains parlent désormais de microcraft, Microsoft, Minecraft, bon vous avez l'idée. D'autres affirment carrément qu'ils vont désinstaller le jeu, c'est la fin de l'indépendance. Bon, une poignée d'optimistes pensent que les belles heures ne sont pas terminées, mais soyons honnêtes, ils ne sont pas très nombreux. Alors, comment en est-on arrivé là ? Comment Minecraft, emblème de l'indépendance vidéoludique, échantillon parfait de ce qu'était Internet, a fini par épouser le système au grand désarroi de ses plus grands fans ? Salut, c'est Gaspargé. Aujourd'hui, je voulais vous parler du jeu qui a bercé mon adolescence, genre vraiment. En préparant cet épisode, j'ai vraiment réalisé que l'histoire de Minecraft, c'est une aventure de dingue qui dépasse largement le monde du jeu vidéo. Et d'ailleurs, ça me permet de vous prévenir dès le début de cette vidéo, cette vidéo n'est ni une vidéo de giga nerd de Minecraft, ni une vidéo qui va survoler le sujet. Que vous soyez un énorme fan ou que vous ne connaissiez pas du tout le jeu, pas d'inquiétude. Aujourd'hui, les amis, je vais vous raconter l'histoire du jeu le plus vendu de tous les temps. Voici l'incroyable histoire de Minecraft. L'histoire de Minecraft commence en réalité bien avant ce qu'on pourrait imaginer, en 1979, quelque part en Scandinavie, avec la naissance de Marcus Persson. Marcus qui ? Persson. Persson, c'est son nom de famille. Je viens de vous le dire, Persson. Marcus, c'est un petit garçon suédois de Stockholm, né dans une famille suédo-finlandaise assez classique de classe moyenne. Sa mère est infirmière, son père est cheminot. Bon, à la maison, l'ambiance n'est pas terrible, terrible. Eh oui, le père de Marcus est dépressif, il a des problèmes d'addiction, à la drogue, à l'alcool, il est même passé par la casse-prison. Ouais, c'est pas hyper chouette pour l'épanouissement du gamin. Alors Marcus, de nature plutôt introvertie, se plonge dans ce qu'il aime le plus, les Legos. Son grand kiff, quand il est enfant, c'est d'empiler ses petits cubes pour construire des fusées, des avions. Mais Marcus grandit et développe une autre passion, l'informatique. Le petit passe rapidement la majorité de son temps libre sur l'ordi de son père, où il découvre deux nouveaux mondes. Le premier, c'est celui du jeu vidéo. Marcus passe son temps sur un jeu que je connaissais pas, Doar Fortress, la forteresse des nains. En gros, le jeu consiste à construire des forts militaires sur une carte. Et le deuxième monde que Marcus découvre, c'est la programmation. Il apprend très vite les règles du code, et à seulement 8 ans, il programme son premier jeu vidéo. 8 ans, je sais pas ce que vous faisiez, vous à 8 ans, lui, il a programmé son premier jeu vidéo. Aussi jeune, c'est évidemment une perf exceptionnelle. Rendez-vous bien compte, Elon Musk, lui, a codé son premier jeu vidéo à 12 ans. Vous vous en souvenez, si vous suivez bien la chaîne, je vous avais d'ailleurs raconté son histoire. Alors Marcus grandit, et il fait un choix. C'est décidé, il travaillera dans le monde du jeu vidéo. Il en est persuadé. Bon, on avance un peu, je vous passe les étapes de son adolescence et de sa vie de jeune homme. C'est pas vraiment l'histoire de Marcus Personne, mais l'histoire de Minecraft que je vous raconte. Il faut juste savoir que Marcus tient bien son cap, et qu'en 2004, à 25 ans, il intègre une boîte, King, qui développera d'ailleurs plus tard Candy Crush. Mais à cette époque, King, c'est pas hyper gros, et on peut pas dire que Marcus soit passionné par les jeux qu'il développe. Mais au moins, il se rassure, il fait ce qu'il aime. La journée, il fait un job qui ressemble plus ou moins à son job de rêve, mais le soir, en rentrant chez lui, Marcus nourrit une ambition. Un jour, lui aussi, il créera son propre jeu. Bon, mais dans ce plan, il y a quand même un petit souci. King, comme toutes les boîtes du genre, a fait signer à ses salariés une clause dite de non-concurrence. En gros, pour vous expliquer, une clause de non-concurrence explique dans votre contrat de travail que vous n'avez pas le droit de développer un business qui pourrait concurrencer l'activité de la boîte dans laquelle vous bossez. Alors, se sentant un petit peu limité dans cette histoire, Marcus prend une décision. Il quitte King pour travailler ailleurs. Ça va, pas le temps non plus. Alors, en 2009, Marcus intègre une société, tenez-vous bien, qui développe des albums photos sur Internet. Bon, c'est plus du jeu vidéo, mais au moins, il n'y a pas de clause de non-concurrence. Ça y est, Marcus est enfin libre de pouvoir développer ses propres jeux, tranquillement, depuis chez lui. Bon, évidemment, ça c'est le soir à le week-end, parce que la journée, il développe quand même une société d'albums photo numériques. C'est d'ailleurs pendant cette période que Marcus découvre un jeu qui va changer sa vie, c'est le moins qu'on puisse dire, Infini Miner. Un jeu sorti quelques semaines plus tôt, dans lequel on incarne un petit personnage dans un univers cubique. Franchement, ça ne me dit rien. Je... Là, comme ça, vous regardez ce jeu, vous regardez Minecraft, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Dans ce jeu, il est possible de casser certains cubes et de les mélanger pour en fabriquer de nouveaux. Vous, comme ça, vous regardez le truc, vous n'êtes peut-être pas hyper convaincus, mais je peux vous garantir qu'il y en a un qui est hyper convaincu à l'époque, c'est Marcus. Marcus, il est comme un ouf. Il trouve le concept génialissime, lui qui adorait les Legos quand il était gamin. Infini Miner a pour Marcus Personne un vrai potentiel. Il veut le développer davantage. Et je vais vous dire, ça tombe bien, puisqu'au même moment, le code source d'Infiniminer fuite sur Internet. Pour les moins nerds d'entre vous, le code source, c'est en gros les lignes de code qui permettent de faire fonctionner un programme. Donc, quand ce code source d'Infiniminer fuite sur Internet, ça veut dire que, en gros, tout le monde peut avoir accès à la recette de création du jeu. Et donc, concrètement, les passionnés comme Marcus peuvent réutiliser ce code pour remasteriser un peu le jeu à leur sauce. Et le créateur du jeu Infini Miner, plutôt que d'avoir le seum de voir son jeu fuiter sur Internet, il décide d'encourager les passionnés à s'approprier le jeu. Et Marcus, il ne faut pas lui dire deux fois, il décide donc d'utiliser la base d'Infiniminer pour développer sa propre nouvelle version du jeu à côté de son taf, en toute indépendance. À la base, le projet, c'est quand même de s'amuser à côté de son travail. Nous sommes le 13 mai 2009, Marcus a 30 ans, et il considère qu'il a bien bossé sur son petit jeu 1D. Alors, il décide de présenter au grand public et publie une vidéo sous le pseudo Notch sur sa chaîne YouTube. La vidéo a pour titre « Cave Game Tech Test », « Test techno » de « Cave Game », « Cave Game » étant le nom du jeu à la base. Bon, on ne va pas se mentir, le jeu bug un peu. Il n'y a que deux blocs qui permettent de constituer un monde, les blocs de pierre et les blocs d'herbe. Et la carte sur laquelle on peut se promener, on est encore très loin de l'open world. Le jeu n'est pas hyper riche, pas hyper développé, mais Notch a son idée. Et en publiant cette vidéo sur YouTube, bon, il jette un peu une bouteille à la mer. Et quelques jours plus tard, il retourne sur sa vidéo. Et il y a quelques vues. Bon, c'est YouTube en 2009, ça fait pas des millions de vues, mais force est de constater que... il y a des curieux. Alors, Notch publie sur un forum une version jouable du jeu pour ceux qui veulent essayer. À cette occasion, le jeu change de nom, ça n'est plus « Cave Game », mais simplement « Minecraft ». En gros, « Minecraft », c'est un mélange de deux mots en anglais. « Mine » qui veut dire « extraire » quelque chose de la terre ou de la mine, et « craft » qui veut dire « fabriquer ». Et en vrai, ce nom est vachement bien parce qu'il explique pas mal ce qu'on peut faire dans le jeu. T'es mine, et ensuite... Tu craftes. Minecraft. Dans la foulée, la première version du jeu a un succès assez impressionnant. La petite communauté de joueurs passe du temps dans cet univers illimité. Bien qu'au début, il n'y ait qu'un seul mode de jeu disponible sur Minecraft, le mode créatif. Le principe à l'époque est simple, en allumant le jeu, une carte est générée, et sur cette carte, il est possible de déplacer son personnage, de manipuler tous les éléments, tous les blocs qu'on trouve, et de construire un peu ce qu'on veut avec. Chacun fait un peu ce qui lui plaît avec ses blocs. Les joueurs y construisent des maisons, des milieux naturels, ou carrément même reproduisent des monuments historiques. Les perspectives sont grandes. Surtout que, au fur et à mesure, Notch, qui devient assez rapidement une sorte d'idole pour cette communauté, ajoute de nouveaux blocs progressifs. Les semaines passent, et la communauté du jeu s'agrandit et se développe grâce aux bouches à oreilles. En fait, les fans du jeu ont envie de partager leurs créations au plus grand nombre. Et ça, évidemment, ça aide aux références. Tu veux voir ma tour ? Viens sur Minecraft. Mais encore plus efficace pour montrer ses créations au monde, il y a une plateforme vidéo qui est en train de monter. YouTube. En fait, YouTube et Minecraft se développent à peu près au même moment. D'ailleurs, dans le top des vidéos YouTube à l'époque, on retrouve quasiment exclusivement des vidéos Minecraft. Donc j'arrive dans un tout nouveau monde que je découvre avec vous et qui est en train de se générer sous mes yeux. Bonsoir, je suis Bob Dénon. Je suis toujours au côté de Kigar, toujours dans le même but, éclaté Zellweck et son ami Nachou. Moi, à l'époque, j'ai tous 13 ans, je suis au collège et je suis comme un ouf. Je n'avais pas encore cette chaîne YouTube Gaspardet où je parle d'actualités, de sociétés politiques et où je te raconte plein d'histoires un dimanche sur deux. Non, à l'époque, j'ai une chaîne YouTube Minecraft qui s'appelle SuperMondKDark. J'ai mon ordi de mes parents qui est devenue ma chambre et avec mes potes, on kiffe notre fille. On a deux semaines de vacances. Moi, je suis debout à 7h30, j'allume l'ordi, je lance un machi, je lance mon serveur comme ça, mes administrés peuvent se connecter. Je vais me recoucher et à 10h30, je commence ma nouvelle vie en ligne. Mes parents étaient fous. Toujours est-il que la communauté Minecraft se retrouve sur YouTube et fait émerger un peu partout dans le monde des YouTubers Minecraft qui deviennent ultra populaires sur les réseaux. Nous, en France, on a Zellweck, Siphano, Frigiel, Fanta et Bob, Unster, Bleacher, Hyper, la team qui gare. Bref, les amis, si vous passez par là, vous étiez des grands frères pour moi et pour beaucoup de geeks dans mon genre. Alors, merci d'avoir bercé nos mercredis après-midi. Ça y est, Notch a enfin la possibilité de vivre de sa passion et de partager ses créations avec une communauté de plus en plus fidèle. Alors, le 13 juin 2009, il lance une version payante, plus complète du jeu pour 9,99€ sur PC. En seulement deux mois, il réalise 1000 ventes, ce qui est plutôt un super score pour un jeu vidéo indé. Et pour le moment, il s'agit d'une version alpha du jeu, donc pas une version définitive. Et Notch passe tout son temps libre à la peaufiner, la retoucher, à ajouter des fonctionnalités. Et c'est comme ça qu'en 2009, débarque également sur Minecraft un mode survie. Et dans ce mode survie, il faut survivre. Survivre à qui ? Survivre au monstre qu'il y a sur la map. Avant, les joueurs ne pouvaient jouer qu'en mode créatif, mais avec le mode survie, la palette du jeu s'élargit. On note aussi l'arrivée d'un visage sur l'avatar par défaut dans le jeu. C'est l'apparition de Steve qui est le nom donné au skin de base dans le jeu, le perso par défaut de Minecraft. C'est dans ces années-là qu'on voit également apparaître une barre de fin et une barre de vie pour notre personnage. Notch, qu'on appelle plus Marcus, intègre également un cycle jour-nuit pour rendre le truc un peu vraisemblable, ainsi que des systèmes d'agriculture. Fais pousser ton blé, tu fais du pain, tu bouffes. Et toutes ces séries d'innovations dans le jeu permettent à un truc fondamental d'arriver dans Minecraft, le système de craft. To craft, fabriqué. Et pour mes néophytes, le crafting, c'est un système tout con qui permet de créer des objets, des blocs, à partir d'autres éléments collectés dans le jeu. Et je vais faire mon premier objet, mon premier outil, donc deux bouts de bois et trois cubes. Donc là, ça sera une pioche en bois. C'est un peu plus tard que va apparaître une révolution sur le jeu, la redstone. Pour faire simple, la redstone, c'est une poudre qu'on peut récolter dans les mines du jeu et qui joue un rôle de conducteur électrique. Comprenez bien, dans l'univers du Minecraft, on vient d'inventer l'électricité. Et ça, ça va évidemment transformer le champ des possibles. Au début, les joueurs s'en servent pour fabriquer des portes électriques pour leur construction, mais au fur et à mesure, les joueurs les plus chevronnés ont fini par fabriquer de véritables circuits d'ordinateurs au sein même du jeu et de très puissantes calculatrices. Pour vous dire, un joueur s'est même amusé à créer dans Minecraft un ordinateur permettant de jouer à Minecraft. Le jeu se développe, on compte même plus le nombre de joueurs de versions craquées qui s'échangent, mais Notch, le créateur de Minecraft, est encore salarié dans son entreprise d'album photo numérique. On va dire que les joueurs payants ne sont pas les plus nombreux sur le jeu, mais Minecraft génère suffisamment de recettes pour qu'au milieu de l'année 2010, Marcus Persson, aka Notch, 31 ans, quitte son travail pour réaliser son rêve, monter son propre studio de jeux vidéo. C'est décidé, sa boîte s'appellera Mojang. Marcus se professionnalise, le jeu continue encore et encore de se développer grâce à l'ambition des joueurs. On est au début de l'année 2011 et c'est officiel. Minecraft a atteint le nombre symbolique d'un million d'exemplaires vendus. Un million d'exemplaires vendus alors que le jeu n'est même pas en version définitive. Et très vite, c'est même la barre des deux millions de ventes qui est atteinte. Mais attention, parce que deux millions de ventes, ça veut pas dire deux millions de joueurs. On est en 2011, ça fait dix ans qu'Internet s'est démocratisé, le crack est beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui. Petite anecdote en passant, moi j'ai acheté Minecraft il y a deux ans, pendant le confinement, j'ai ouvert le jeu comme beaucoup de gens. J'avais un salaire, je me suis dit, bon, il est temps que je paye ce jeu quand même. Mais comme l'écrasante majorité des joueurs étaient ados, t'allais pas demander l'ACB de ton daron alors que tu pouvais trouver un crack rapidement sur Internet. Ainsi, vous l'avez compris, Minecraft a atteint deux millions de ventes en 2011, mais en vérité beaucoup plus de joueurs. On estime d'ailleurs que cette même année, le jeu atteint la barre des dix millions de joueurs. Pendant cette première année d'existence de Mojang, Notch et sa petite équipe peaufinent tranquillement le jeu. Et je crois d'ailleurs que c'est ça la plus grande force de Minecraft. La gestion du jeu est hyper innovante. quotidienne et à la fin de l'année, on est le 18 novembre 2011, la machine est lancée, la première version officielle de Minecraft peut enfin être mise en ligne. On y est, 18 novembre 2011. La première version officielle de Minecraft sort et pour ça, Notch et son équipe ont vu les choses en grand. Ils ont organisé la première Minecon, c'est-à-dire le premier rassemblement physique de tous les fans de Minecraft autour de son créateur, Notch, érigé en nouveau gourou du jeu vidéo. Je vous ai retrouvé les images et c'est un drôle de délire. On dirait un peu un mélange de Japan Expo et de Paris Games Week made in 2012. Cette première Minecon a lieu à Las Vegas et Notch annonce enfin la version 1 du jeu devant 5000 personnes. qui dit nouvelle version dit également changement de prix. Eh bah ouais. Pour obtenir désormais la nouvelle version payante de Minecraft, les utilisateurs doivent débourser 19,99 euros. Vous allez voir, Minecraft, c'est une aventure de fou parce qu'à un moment donné, le développement devient juste incontrôlable en fait. Et je pense que cette date-là, précisément, marque un tournant. À partir de cet événement, le développement de Minecraft devient fou. Dans la foulée, le jeu qui était jouable que sur PC sort une version mobile pour 6 euros. Mais rappelez-vous, on est en 2011, donc sortir une version mobile, c'est révolutionnaire. Je ne sais d'ailleurs même pas comment on pouvait jouer à Minecraft sur l'iPod Touch. Je veux dire, c'était foireux. Les mises à jour au même moment sur PC continuent, le développement du jeu devient infini. Minecraft devient un univers parallèle dans lequel tout devient possible. Nouvelles fonctionnalités, nouveaux blocs, nouveaux minerais, nouvelles créatures, nouveaux territoires, nouveaux biomes, nouvelles structures. Et quelque part, Notch s'inspire un petit peu de ce qu'avait fait le créateur du jeu Infini Miner et il comprend un truc qui est essentiel et qui sera une forme de nouvelle norme dans le monde du jeu vidéo. Il développe le jeu à l'écoute et avec même, je dirais, l'aide de sa communauté. Certains utilisateurs proposent même des modes de jeu dans lesquels on peut jouer au foot ou même carrément à Pokémon. Ce jeu est malade, ce jeu est fou, ce jeu est dingue et surtout, ce jeu est sans fin. Dans la version 1, alors que depuis le début, il n'y a pas de but, il n'y a pas de finitude au jeu, le jeu est sans fin, les équipes de Mojang se disent que ce serait pas mal quand même d'ajouter une fin au jeu, un but final. Dans Minecraft, il y a le monde réel, depuis les premières versions même, il y a le Nether qui est une sorte d'enfer, un monde parallèle au sein même du jeu et désormais, il y a un troisième monde parallèle, l'End. La fin en anglais. Pour aller dans l'End, il faut passer dans un portail, ce portail est quelque part dans le jeu et il y a toute une méthode pour le trouver mais je vous passe les détails. Sachez juste que dans l'End, il y a un dragon, un boss final, un ennemi très puissant, enfin ça dépend de votre niveau, moi j'ai jamais réussi à le bas je crois. Et si vous arrivez à buter l'Under Dragon, générique de fin. Bon après c'est un petit peu anecdotique parce que même quand vous avez buté l'Under Dragon et que vous avez le générique de fin, vous pouvez quand même continuer à jouer. Mais disons que c'est quand même une fin en soi, une sorte d'étape qui vous dit vous avez buté l'Under Dragon, bravo. A partir de la Minecon et de cette année-là, 2011, le jeu gagne en stabilité et le champ des possibles ne fait que s'étendre. Mais il y en a un qui vrit à qui toute cette folie fait peur, c'est Notch. Il faut quand même imaginer la pression du gars. Il a développé le jeu le plus populaire du moment et tout ça arrive en l'espace de quelques mois en vrai. Alors Notch prend une décision importante. Il confie toute la gestion du jeu à Jens Bergenstun qu'on appelle aussi Jeb qui est un de ses collègues chez Mojang. Notch, son vrai kiff, c'est les jeux indés. Donc il veut retourner à ses premiers amours. Il s'en fout en fait de gérer un business avec plein de salariés. Tout ce qu'il veut c'est développer des jeux indés à la cool. Bon, malgré tout, Minecraft a changé sa vie, il commence à faire un paquet d'oseilles. Marcus Persson avec le développement du jeu devient rapidement multimillionnaire. Ce garçon timide, indépendant, introverti et encore quelques années est invité sur tous les plateaux de télévision. Il est, un peu malgré lui, le visage du jeu dont tout le monde parle. Et il le sent, mais reste très silencieux à ce sujet. Sa santé mentale se dégrade. Minecraft lui crée trop de pression. Trop de popularité. Trop de lumière. Notch sature un peu en fait. La célébrité, les millions de dollars, tout ça lui donne mal à la tête. Il le dit, il l'assume même, il était pas prêt pour ça. Alors il fait un truc un peu radical. Le 17 juin 2014, il publie un tweet dans lequel il demande si quelqu'un est chaud de lui racheter Mojang. Bon, Notch était déjà très actif sur Twitter, mais là, tous les regards se tournent vers lui. Il commence à recevoir des propositions très sérieuses. Et parmi elles, il y en a une qui est plus alléchante que les autres, celle de Microsoft. Ouais. Le géant des géants, Microsoft, propose à Notch de racheter Mojang, donc la licence Minecraft, pour 2,5 milliards de dollars. Pourquoi Microsoft ? Ils ont été le plus rapide et ils ont été le plus réaliste. L'été 2014 passe, Marcus Persson finit par accepter. Le 15 septembre 2014, la boîte Mojang est vendue, Notch ne possède plus Minecraft et quitte carrément le projet. Le mec devient du jour au lendemain multimilliardaire. Notch déclare dans une interview qu'il ne l'a pas fait pour l'argent, mais bien pour protéger sa santé mentale. Bon, même si l'argent fait pas le bonheur, avec l'oseille de la revente, il a quand même de quoi se faire plaisir. Il achète la maison la plus chère de Beverly Hills, en Californie. Il était en compète avec Jay-Z et Beyoncé pour acheter la baraque pour la modique somme de 70 millions de dollars. Je veux dire, qui... Qui peut pas relate à ça ? En 2016, nouveau record battu pour le jeu, Minecraft s'est écoulé à 100 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui en fait, très simplement, le jeu le plus vendu de tous les temps. A cette époque, il y a 55 000 ventes par jour. Le jeu déchaîne toutes les passions. En fait, pour Microsoft, il faut bien comprendre que Minecraft, c'est une sacrée aubaine. Le jeu doit son succès entre autres, grâce à une communauté soudée et solide qui, petit à petit, a fait connaître le jeu grâce aux bouches à oreilles. Donc, pas besoin de dépenser des milliers d'essants dans des grandes campagnes de publicité comme c'est le cas dans la plupart des autres jeux vidéo. Ceci dit, ce rachat marque un tournant entre la communauté de joueurs et le jeu. Le rachat est très très mal vécu par les joueurs de Minecraft. C'est exactement ce que je vous racontais en fait au début de la vidéo. Les gens y sont opposés, ça crie, ça gueule, ça tweet, rip Minecraft sur Twitter et progressivement une sorte de méfiance se crée. En 2017, Notch, l'ancien chef d'entreprise, pète complètement les plans sur Twitter. Il tweet notamment que les féministes sont ouvertement sexistes contre les hommes ou bien, je cite, si vous êtes contre une pride hétérosexuelle, vous êtes des putains de cons et vous méritez d'être fusillés. Alors Microsoft, en bonne boîte américaine, ne veut absolument pas être mêlée à ce genre de propos. La rupture est claire. En 2017, la multinationale fait disparaître Made by Notch sur l'écran d'accueil du jeu, qui était une forme de signature un peu mythique, ainsi que toutes les références aux créateurs dans le jeu, comme le 110813 sur l'écran d'accueil du jeu, qui est en fait la date de mariage de Notch avec sa femme. D'ailleurs, en 2019, Microsoft organise un énorme show pour les 10 ans de Minecraft et Notch, son créateur, n'y est même pas invité. En fait, après le rachat par Microsoft, Minecraft entre quand même dans une dimension assez intéressante pour un jeu vidéo. Par exemple, le jeu n'est plus employé simplement en tant que jeu vidéo pur jeu, mais également à des fins éducatives. Les profs d'histoire aux Etats-Unis utilisent notamment le jeu pour permettre à leurs jeunes élèves de visiter d'anciennes pyramides d'Egypte ou Rome au temps de l'Antiquité. Évidemment, quand ces premières initiatives ont lieu, Microsoft saute sur l'occasion. Ni une ni deux, à la fin de l'année 2016, apparaît Minecraft Education Edition, une version du jeu qui est spécialement conçue pour l'utilisation en classe. Toute une scolarité qu'on peut effectuer sur un jeu vidéo. Certains professionnels utilisent d'ailleurs aussi Minecraft à des fins de modélisation. C'est le cas, par exemple, du journal britannique The Guardian qui a imaginé dans le jeu une ville du futur écologique. L'ONU elle-même a sollicité Minecraft en demandant à certains jeunes d'imaginer la reconstruction de certains quartiers jusque-là à l'état de bidonville. Je pense aussi évidemment à l'ONG Reporters sans frontières qui a créé la Uncensored Library sur Minecraft en 2020 pour défendre la liberté de la presse dans le monde entier. En gros, c'est une bibliothèque virtuelle accessible sur le jeu dans laquelle on peut trouver des articles, des bouquins qui sont à la base censurés dans leur pays d'origine. En vrai, je trouve ça hyper intéressant, hyper malin. Minecraft a des fins politiques. Toutes ces initiatives que je vous ai citées montrent l'importance du jeu sur notre société et l'utilisation du jeu vidéo a des fins civiques et politiques. Ça, c'est ce qu'en fait la communauté. Mais pour Microsoft, c'est avant tout un business. Alors, depuis qu'ils ont acquis la licence, ils ne se gênent pas. La licence Minecraft participe à des collaborations assez folles dans le monde réel cette fois-ci avec des marques de vêtements comme Puma, Lacoste, même plus récemment la marque de luxe Burberry. Minecraft s'exporte dans le monde réel mais Burberry s'importe aussi dans le monde virtuel. Certaines maps, certains skins sont créés en respectant l'esthétique de la marque. La promotion de la marque est ainsi double, virtuelle et réelle. Autre collab intéressante, le jeu a désormais sa propre série sur Netflix, intitulé Minecraft mode histoire, dans lequel le téléspectateur participe directement. L'histoire est interactive, il contrôle l'aventure en choisissant les dialogues et les actions du personnage. Tout ça, c'est bien beau mais après le rachat du jeu, les utilisateurs s'ennuient un peu. Il y a beaucoup moins de mise à jour qu'avant, on commence un peu à tourner en haut. Alors attention, la communauté Minecraft reste titanesque mais à partir de 2018, ça commence à se vider un peu. C'est comme ça, c'est la mode et en plus de ça, à ce moment-là, il y a un jeu qui commence à faire fureur qui reprend d'ailleurs certaines mécaniques du jeu, le phénomène Fortnite. La fin de l'histoire est donc un peu triste. Depuis la vente à Microsoft, beaucoup estiment que Minecraft est en recherche d'identité. En témoigne l'annonce d'une nouvelle version mobile, Minecraft Earth à la fin de l'année 2019 qui devait reprendre les codes du jeu Pokémon Go mais avec l'esthétique de Minecraft. Avec les mécanismes de réalité virtuelle, les joueurs devaient cette fois se retrouver dans la vraie vie, en extérieur, pour récolter des matériaux et construire à travers leur écran de téléphone de nouvelles structures. Mais on peut dire qu'ils ont le sens du timing chez Microsoft puisque, je vous le disais, le jeu est sorti fin 2019. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ce ne sera plus possible. To stay at home during this pandemic. Les confinements sont décrétés partout dans le monde suite à la pandémie de Covid-19 et n'ont pas été très favorables, c'est le cas de le dire, à l'expansion de l'application. L'appli Minecraft Earth n'a même pas un an et elle met déjà la clé sous la porte. Bon, en revanche, le confinement en lui-même a quand même un effet assez positif pour le jeu. Beaucoup d'anciens joueurs, salut, ont rallumé leur ordi et profitent de ces semaines coincées chez eux pour se replonger soit dans la nostalgie du jeu, soit carrément découvrir pour la première fois ce monde infime. En 2020, pendant le Covid, il y a des remises de diplômes au Japon qui sont organisées sur le jeu, la cote de popularité de Minecraft remonte, beaucoup, on compte 131 millions de joueurs sur le jeu chaque mois. Et avec tout ce public, il y a évidemment du business à faire, il y a des concerts qui sont organisés sur le jeu, je pense par exemple au concert du groupe coréen BTS. En tout cas, il semble bien que l'avenir des jeux comme Minecraft prenne le chemin du métaverse et que définitivement, ces dernières années, Minecraft et d'autres, ont montré que la frontière entre le réel et le virtuel est amenée progressivement à se brouiller. L'histoire de Minecraft, c'est l'histoire d'une aventure commune entre un public passionné et son créateur, Notch, à qui le succès a progressivement fait tomber la tête. L'histoire de Minecraft, c'est celle de l'exploration de l'infini qu'offre le numérique. C'est la créativité mélangée au divertissement. L'histoire de Minecraft, c'est aussi quelque part une défaite de l'indépendance face au géant du numérique. L'histoire de Minecraft, c'est celle d'un test, d'un jeu pilote conçu un peu par hasard après le boulot, devenu le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. C'était l'histoire de Minecraft. C'était Gaspard G, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai adoré vous raconter l'histoire du jeu vidéo de mon adolescence. Vous êtes des centaines de milliers à regarder ces vidéos et une fraction seulement d'entre vous est abonné à ma chaîne YouTube. J'aimerais vraiment passer en 2023 à la barre des 500 000 abonnés. Donc si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Vous pourrez toujours vous désabonner si mon contenu vous plaît plus. Je suis aussi sur Insta, gaspard underscore G. Je vous montre les coulisses des tournages sur Insta. Merci à toute mon équipe qui a travaillé sur cette vidéo. Je prends toutes vos propositions en commentaire pour les prochains épisodes de l'Histoire 2. Les épisodes précédents sont sur ma chaîne ou juste là. C'était Gaspar G. A dimanche en deux semaines.